Les filles, j'ai reçu le stock de spray éclaircissant. Merci ma chérie, je vais m'éclaircir les cheveux encore. Coucou mes vies, j'espère que ça va. Écoutez-moi, ça va, il fait super beau à Marseille. Il y a ma mère avec sa copine. On débat sur le mur rouge. Tout le monde m'a dit, qu'est-ce qu'elle a fait ta mère ? Je ne sais pas. Bon les filles, depuis ce matin, débat avec ma mère sur le mur rouge. En fait, je vous l'explique. Ma mère, elle aime trop la décoration. Elle est vraiment passionnée par ça. Mais depuis toujours, depuis que je suis petite, du coup elle fait des expériences, du coup débat, et j'ai gagné. On va re-peindre le mur rouge en blanc. Et par rapport à la politique, les filles. Franchement, je ne sais pas trop si je vais le faire ou pas. Mais les filles, vous m'avez envoyé plein, plein, plein de messages disant, vas-y Maëva, on vote pour toi et tout. Genre, je sais que si je le fais, genre tous mes vies, ils vont voter pour moi. Vous me l'avez tous dit, j'ai reçu plein de messages. Mais la vérité, les filles, je ne sais pas, moi je vais à Dubaï, je ne sais pas. Bref, je me suis levée ce matin, j'ai pris mon caca avec ma mère. On a parlé, m'a manqué ma mère ici. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Puis là, je sors de la douche. Aujourd'hui, les filles, Dreamleaf, elle arrive à me changer les extensions, comme je vous ai dit. Ensuite, je vais refaire le spray éclaircissant. Et il y a ma cousine qui vient ce soir me faire la couleur marron. Normalement, ce soir, j'ai les cheveux tout marron. On va voir là. Je vais les rééclaircir une deuxième fois. Hop là. Et les filles, hier, j'étais trop choquée. Genre avant de dormir, comme tout le monde, je crôlais sur les réseaux. Et je vois quoi ? Une vidéo de Bardella, on me disait que s'il était élu, il allait enlever la viande halal et kasher. Et genre, la journaliste, elle me disait, mais pour de vrai et tout, ça ne se fait pas de ne pas laisser les gens pratiquer leur religion. La France est quand même un pays laïque. Il n'en avait rien à cirer. Ça veut dire qu'il veut enlever la viande halal et kasher. Enfin, je trouve que c'est trop grave. C'est, je ne sais pas, je ne sais pas si à ce point-là, les gens, ils sont racistes. Tu ne peux pas enlever la viande halal et kasher. Il faut laisser les gens pratiquer leur religion. Moi, je vous le dis, je suis honnête avec vous. Moi, je soutiens le LFI. Voilà, je suis pour la France insoumise. Je soutiens De Logu, je soutiens Rima Hassan. Et je le dis ouvertement et publiquement. Moi, les filles, je n'oublie pas d'où je viens. Je ne suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Je viens des quartiers nord de Marseille. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi ma vie, que j'oublie d'où je viens. Et que je ne suis pas pour un parti qui soutient les gens qui n'ont pas énormément les moyens et tout ça. Jamais de la vie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il y avait la présidentielle où Macron se présentait et tout, mon ancienne agence, elle m'avait fait partager un truc pour inciter les gens à voter pour Macron. Je regrette trop, je vous jure. Oh là là, je sens bon là. Aussi, j'ai eu des tweets sur moi qui disaient, oui, Maëva Guénam, l'influenceuse communautaire. En fait, parce que je soutiens les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, que je ne vois pas d'où je viens et que je soutiens les gens qui n'ont pas d'argent, qui vivent dans des HLM et tout. Parce que moi-même, je viens des quartiers nord de Marseille, alors ça fait de moi une influenceuse communautaire. Enfin, je veux dire, moi, je suis très très fière d'être française. J'aime ma France. La France, c'est mon pays. Voilà, je suis fière d'être française d'origine algérienne. Et j'aime et je respecte toutes les religions des filles. Ce n'est pas parce que je soutiens ce qui est juste pour moi, que je suis une influenceuse communautaire. Enfin, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. En tout cas, ça fait trop, trop peur là. Tout ce qui se passe en France. Là, depuis que je suis rentrée en France, je regarde les infos, je m'informe et tout. C'est trop grave. Ce n'est pas la France que j'ai connue. C'est trop grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont tout gras. En tout cas, les filles, j'ai trop bien récupéré mes cheveux. Donc, je suis contente. Là, je finis ma toilette. Et puis, la journée commence. Mais là, ma journée n'a pas commencé tant que... Tant que je n'ai pas... Je ne me suis pas occupée de mes cheveux. Mais là, moi, je suis propre. Je peux vous dire que je sens bon. Là, j'ai mis la sortie. J'ai mis Sinachi classique. Qui sont le musc blanc. Avec ma bumbeum musc blanc. Alors là, je peux vous dire que... Même pas prendre mes deux parfums, je sens trop bon. Les filles, il faut trop que je vous montre. Ce matin, ma mère, elle m'a fait un café trop bon. Tu vas remontrer ? Non, pourquoi ? Ah, je veux que tu vois que le leçon avec la serpière. Pour passer un petit coup de chiffon. Voilà. C'est ça, les haramaniakos. Tous les jours, elles frottent. Il est où ? Tous les jours, elles frottent. Alors, les filles, vous me connaissez. Moi, j'aime trop le café au lait au caramel. Et soit, j'achète les dosettes. Mais là, ma mère, elle m'a fait goûter un truc meilleur. En fait, c'est du sirop comme ça. Elle a acheté chez Norman. Elle m'a dit, c'est de la bombe. Vous mettez dans votre café, les filles. Votre café, il est trop, trop bon. Là, regardez. J'ai mis un demi-sucre dans mon café. Et là, je vais mettre ce sirop. Il y a celui-là au caramel. Et il y a celui-là à la vanille. C'est trop, trop bon, les filles. Chez Norman, ma mère, elle m'a dit, ça coûte 2 euros. Voilà, j'en mets juste un tout petit peu. Je mets un peu de lait. Là, mon café au lait, il est incroyable. Ah, ne t'inquiète pas, mon bébé. Là, je suis en France. Je n'ai aucune excuse. Je vais aller voter. Alors non, mon bébé. Je ne suis pas du tout pour désarmer la police. Bien sûr que la police, il doit avoir des armes. Oui, non. Je sais, mon bébé, qu'il n'y a personne qui nous fera perdre notre foi. Maintenant, je trouve ça pas normal que dans un pays laïque, on ne puisse plus pratiquer sa religion et qu'il n'y aura plus de halal ou de cachère. C'est un ouf dans sa tête bordée, là. Quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Plein de personnes qui me disent ça. C'est vrai que, en France, je me sens mieux. Pourquoi ? Parce que je suis entourée de ma famille. Je suis avec ma mère, je ne suis pas toute seule. Et à Dubaï, je suis un petit peu toute seule. Donc, c'est pour ça, mais je ne sais pas. Bon, les filles, vous savez que ma mère, elle regarde toutes mes stories. Elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit, Maïma, je te vois tout le temps mettre ta brume, là. Mais homme, elle veut l'essayer. Là, c'est la première fois qu'elle teste. Pour moi, la senteur préférée, ça se voit, c'est Musque Blanc. Je vais essayer à ma mère, pour voir si elle est. Tu dis la vérité. Tu en mets comme ça. D'accord. Après, tu passes comme ça. Et ça hydrate. Touche ta peau. Ah, waouh ! Oh là là ! Et l'odeur, t'as vu ? Musque Blanc. Ouais, j'ai la peau toute douce. T'as vu ? C'est de là, donc tu sors de la douche, tu mets ça dans tout ton corps, tu es hydraté, parfumé. Hum, pure merveille. Ah, je veux. T'as vu ? Veu, je te fais sentir d'être sans tâche. Avec l'autre bras. Là, j'ai la mère qui t'en envoie, si tu veux. Ah, je veux bien. Là, c'est rose poudré, ça c'est l'odeur préférée de Salihah. Ouais, c'est pas mal. Ils sentent bon, hein ? Et ça, c'est ambre. Elles sentent trop bonnes. Ah non, c'est ambre. Tu aimes ambre ? Ouais, j'aime ambre. Bon, ma mère, elle aime ambre. Ouais. Ça sent le fru. Tu mets ça après, c'est plus très vieux. Bon, ma mère, elle valide B.O.M. Les filles, les brumes B.O.M., quand je vous dis, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ma mère, elle les a validées à 100%. Les filles, c'est des brumes qui sont parfumantes. Déjà, elles parfument trop bien. L'odeur, elle tient trop bien. Mais pas que les filles. Elles sont parfumantes et hydratantes. En fait, à l'intérieur, il y a de l'huile. Les filles, vous sortez de la douche. Moi, je ne peux pas m'en passer. Regardez. Regardez. Voilà, la musque blanc. C'est ma senteur préférée. Moi, j'aime trop cette odeur. Regardez. Voilà. Ça parle de lui-même. Les filles, après la douche, vous en appliquez sur votre corps. Comme ça. Vous mettez à 10 cm de votre corps. Vous massez avec la main comme ça. Et là, les filles, vous êtes parfumées et hydratées. L'odeur, les filles. L'odeur incroyable. Vous avez trois odeurs. Musque blanc. Ça sent le musque blanc. Moi, c'est mon odeur. C'est ma préférée. Ensuite, vous avez la rose poudrée. Elle sent trop bon. Ça, c'est la senteur préférée de Salihah. Et vous avez la ambre. Elle sent trop bon. Elle sent le ambre. Elle sent le propre, les filles. C'est une dinguerie. Et ça, c'est la senteur préférée, du coup, de ma mère. Les filles, quand je vous dis que cette marque, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Les filles, les brumbées hommes, c'est une vraie dinguerie. Donc, elles sont parfumantes. Mais l'odeur, les filles, comme elles restent et comme ça sent bon, les filles. La vérité, ça, c'est le produit à avoir. En plus, il y a de l'huile d'argan et de l'aloe vera. C'est ça qui hydrate. Et ça hydrate vraiment bien. Voilà. Pour l'utilisation, très simple, les filles. Vous en mettez à 10 cm. Vous pouvez l'urisez comme ça. Regardez. Et ensuite, vous massez comme ça. Et là, ça va hydrater et parfumer en même temps. C'est une pépite. C'est brume. Mais oh là là là, les filles. Je vous jure, vous allez les kiffer. Les filles, vous allez être trop contentes. Parce que là, j'ai le plus gros code promo que la marque a mis donné. 30% de réduction sur toutes les brumes. Et vous avez le choix de prendre soit le coffret, soit de les prendre une par une. Et si vous prenez le coffret, les filles, vous avez une brume offerte. Je vous mets le code. Les filles, là, maintenant, il y a une journaliste qui vient de m'appeler. Je ne me souviens plus de... C'était quel journal ? Elle m'a dit oui, bonjour. Je me présente, je suis journaliste chez... Je ne me souviens plus du journal. Je vous appelle pour vous poser des questions. Je m'intéresse aux influenceurs qui font de la politique. Je lui ai dit non, je suis désolée. Je ne réponds pas aux questions de journaliste. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Je vous jure, là, que c'est vrai. Mais déjà, comment des journalistes, ils peuvent avoir mon numéro de téléphone ? En fait, elle voulait que je fasse une interview. Mais je n'ai pas du tout envie. Déjà, moi, je n'aime pas faire une interview. Mais si j'ai quelque chose à dire, moi, je le dis sur mes réseaux, sur Snap. Mais comment ça se fait qu'ils ont mon numéro ? Je ne comprends pas. Est-ce que mon numéro, il est sur une liste où tout le monde peut l'avoir ? Comment cette journaliste, elle a pu avoir mon numéro de téléphone ? Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Bon, elle est toujours en train de... Mais c'était propre. Pourquoi tu frottes ? Non, non, il faut faire. En fait, ce qui se passe, les journalistes, ils ont entendu mon téléphone parce que c'est probablement... L'autre journaliste qui l'avait... Ah, ouais ? Il n'a pas filé. Mais quelqu'un, tu vas me donner. Ah, je lui ai dit... Non, 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 je ne fais pas d'interview. Moi, c'est vrai. Si j'ai quelque chose à dire, j'ai mes réseaux. Les filles, je suis dans mon jardin. Entraîne-moi, j'ai mangé un bon beurre. J'aime trop. Je me manquure, je rentre en France. Juste pour manger des sandwiches. Avec de la charcuterie et du bon pain. Les filles, j'aime trop l'air de la France. J'aime trop l'air du sud de la France, de Marseille. Là, il y a du soleil. Bon, c'est dommage, je ne peux pas encore me mettre au soleil pour bronzer. Où il y a du soleil, il y a un peu de vent. Je vois la nature, les arbres. À Duba, il n'y a pas tout ça. Ça me manque, j'aime la nature. Là, je suis dans mon jardin. Je suis trop bien, les filles. Avec le mur rouge. Tout le monde rigole du mur rouge. À la cruse, c'était la paternelle. Ou Marrakech, je ne suis pas compris. Mais là, je suis trop agréable. J'aime trop, là, je me languis de faire des barbecues en famille, avec mes amis. Ça va être trop bien. Ah ben oui, les filles. Moi, de toute façon, à chaque fois que j'ai quelque chose à dire, je prends mes réseaux. Je n'ai pas besoin de faire l'interview. Maman, tout le monde me parle de ton mur rouge. Je reçois des milleux de messages. Vas-y, demande à la tienne, tu vas voir. Les filles, franchement, j'aime trop. La dernière fois, j'avais mis les plexis de Château des Salam. Ça n'a pas bougé. Et j'en ai aussi mis ici. Regardez. J'aime trop. On a tel coursier. Les filles, là, je vous dis la vérité. J'en peux plus de ma tête. J'attends que Dreamy, elle arrive là. Pour me changer la tête. Pour me changer mes extensions. Après, je vais faire ma couleur et tout. Là, oulala. Quand j'ai les cheveux sales, d'abord, je trouve que j'ai trop... Là, je ne suis pas vraiment pas ma tête. Là, les filles, j'ai... Oui, je trouve que j'ai enlevé les poils de mes sourcils. Bref, du coup, en attendant qu'elle arrive, j'ai déplié mes sourcils. Là, je fais mon soin. Girl power sur mes lèvres, les filles. C'est vraiment trop bien. En fait, je vous explique, les filles. Vous avez vu ? Celles qui ont les lèvres colorées. Vous voyez ? Celles qui fument, souvent, ça arrive. Les lèvres, elles sont plus roses. Elles deviennent foncées. Elles deviennent violettes. Ou celles qui boivent le café. Eh bien, avec Girl power, les filles. En fait, vous expliquez... C'est une routine complète pour les lèvres. Eh bien, ça va vous permettre de retrouver le rose naturel de vos lèvres. d'enlever vos gersures, de repulper vos lèvres. Vous me voyez le faire tout le temps. Les filles, quand je vous dis que c'est de la bombe, c'est de la bombe pour les lèvres. Et là, c'est ce que je fais une fois par semaine, les filles. C'est trop bien. Regardez, les filles. En fait, c'est trois étapes. Vous voyez, vous avez l'étape 1. C'est noté ici. Et en fait, ça, c'est l'exfoliant pour les lèvres. Donc là, vous mettez sur les lèvres et vous massez pendant une minute. Ensuite, les filles, vous avez l'étape 2. Ça, c'est le gommage éclaircissant. Donc celui-ci, les filles, il est beaucoup plus compact que lui. Et en fait, il y a des petites billes qui vont se transformer en huile. Et ça va éclaircir et en même temps hydrater. Et en fait, l'étape numéro 1, les filles, ça va permettre d'exfoluer, d'enlever toutes les gersures et tout ça des lèvres. Et en troisième, vous avez le baume hydratant et éclaircissant. Vous appliquez ça et après, vous avez des lèvres de star. Donc une fois que vous avez fait l'étape 1, vous allez bien exfoluer. Là, à partir de cette étape, vous n'avez plus de gersure sur vos lèvres. Vous n'avez plus de peau mort, plus de gersure. Et là, on va venir faire le gommage éclaircissant. En fait, lui, en fait, il y a des billes. Il y a des billes et en fait, à force de masser les billes, elles vont s'éclater et ça va se transformer en huile. C'est trop agréable sur les lèvres. Et lui, ça éclaircit tout de suite les lèvres. C'est trop bon, les filles. J'aime trop, 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 trop de cures pour les lèvres, enfin, cette routine. Et là, regardez, les billes, elles se transforment en huile. Et là, tout de suite, vos lèvres, elles vont devenir, elles vont s'éclaircir et elles vont devenir roses. Regardez. Là, je pense que j'en ai trop mieux. Ah ouais, j'aime trop. Regardez. Et là, les filles, vous enlevez tout avec un coton ou une lingette, comme j'ai fait. Et là, la troisième étape, le baume éclaircissant et hydratant. Déjà, regardez mes lèvres. Plus de gersure. Elles sont toutes éclaircies, les filles. J'ai plus l'aspect foncé. Moi, j'ai les lèvres qui deviennent foncées. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je vais venir les hydrater. Un plat. Il est deux en un. Hydratant et éclaircissant. Avec le baume. Et là, j'ai des lèvres magnifiques. Toutes roses, les filles. Toutes roses. Je vous montre sur le filtre. Et là, mes filles, je veux juste que vous regardiez le résultat sans filtre. Regardez mes lèvres. Comment elles sont hydratées et toutes roses. Les filles, je vous explique. La routine lèvre, quand je vous dis qu'elle est incroyable, elle est incroyable. Moi, j'ai vu les résultats sur mes lèvres. J'avais les lèvres qui devenaient foncées. Je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai retrouvé le rose naturel. Ça, c'est fait pour celles qui veulent éclaircir leurs lèvres, qui veulent repulper même leurs lèvres. Celles qui ont, vous savez, les lèvres qui deviennent violettes à cause du café ou parce qu'elles fument. Je ne sais pas. Vous faites ça, les filles. Vous allez retrouver le rose naturel de vos lèvres. Donc, c'est trois étapes. Une à deux fois par semaine, c'est une dinguerie, les filles. La vérité, vous allez me remercier. Et les filles, plus besoin de vous parler du best-seller de chez Girl Power, le sérum liftant. Les filles, c'est un sérum qui est magique. Donc, je ne peux plus m'en passer. Je vous explique. Moi, j'en mets tous les jours. Il vous le faut. Il faut que vous l'intégriez dans votre routine de tous les jours. Chaque matin, je le mets. Les filles, vous mettez sous les cernes. Ici, sur la ride. Ici, sur les pommettes. Ça vous enlève les cernes instantanément. Ça vous remonte les pommettes. Ça enlève la ride d'ici. Vous pouvez mettre jusqu'à quatre couches. Alors, toutes celles qui l'ont, à chaque fois, vous me demandez « Oui, Maëva, quand tu l'appliques, ça chauffe. » C'est normal, les filles, que ça chauffe. C'est parce que ça fait effet instantanément. En dix minutes, les filles, vous êtes réveillées. Quand je vous dis que c'est le meilleur sérum à avoir, c'est le meilleur. Et vous le savez que je me connais en skincare. Ça, je ne peux pas m'en passer. Et je comprends que ce soit le best-seller de Girl Power. Parce qu'il est incroyable, les filles, ce sérum. Moi, vraiment, je m'en passe plus. Effet liftant Iméja. En plus, les filles, ils resserrent les pores. Ça, avant de vous maquiller, incroyable. Les filles, vous faites nuit blanche. Vous ne dormez pas, vous avez des poches sous les yeux. Vous mettez ce sérum. C'est comme si vous avez dormi 14 heures, même pas 10 heures. Il est incroyable. Il est à base d'acide léuronique. Un indispensable. Vous me voyez tout le temps le mettre, le sérum. Je vous explique comment il fonctionne. Vous en mettez sur les zones que vous voulez. Donc, sous les cernes, sur les pommets. Et ici, sur la ride. Vous faites des mouvements circulaires. Pour que le produit, il s'active les filles. Vous allez voir, ça va chauffer. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 couches. Vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous avez le résultat souhaité. Moi, je ne le fais qu'une seule fois. J'en ai besoin qu'une seule fois. Ça me lift le visage. Ça me réveille tout de suite. Ça m'enlève les cernes. Les filles, c'est une pépite ce sérum. C'est le sérum à avoir dans sa skincare. Les filles, vous allez être trop contentes. Toutes celles qui veulent tester Girl Power, là, vous êtes contentes. J'ai le plus gros code promo à vous partager. D'habitude, je vous donne 30% de réduction. Aujourd'hui, les filles, 40% de réduction. C'est le plus gros code que j'ai eu chez Girl Power. Donc, foncez les filles. Faites votre stock. Les filles, je vous jure que je n'en crois pas mes yeux. Du rouge. Vous savez ce que je veux faire ? Je sais où ma mère, elle cache la peinture. Je sais où ma mère, elle cache la peinture parce que... Vous connaissez ma mère, elle a du stock de peinture. Je vais aller le peindre moi. Je n'ai pas compris son délire. En fait, je vous explique. Ma mère, des fois, elle s'ennuie. À mon avis, c'est parce qu'un jour, elle s'ennuyait. Elle s'élevait, elle s'est dit, si je le peignais en rouge. Et ça ne fait pas du tout. Le mur rouge. Eh, vous avez toutes rigolées dans les commentaires. Ah, je vais aller le peindre. Les filles. Je connais ma mère. On regarde au fond du jardin. Elle a des... Là, on range des trucs. Voilà. La peinture blanche. Hop là. Allez, on va le faire non. Les filles, je connais ma mère. Elle va m'éclater. Parce qu'elle aime... Hop, putain, il y a une araignée. Comment ça s'ouvre, ce truc ? Non. Je suis en train d'en mettre partout. Elle va me tuer. Il ne faut pas qu'elle me voie. Non, ce n'est pas possible, le mur rouge. Mais la peinture, elle est... Mais la peinture, elle est... Regardez. C'est normal, ça ? C'est un peu bizarre, non ? Allez, c'est pas riche. Elle va me tuer. Oh, je suis en train d'en mettre partout. Attendez. Je vais écrire un truc. Elle va me tuer. En plus, je n'ai même pas le temps de tout peindre. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a Dreamville qui arrive. Imaginez, ce n'est pas la bonne peinture. Parce que moi, je ne m'y connais pas en peinture. Je ne suis pas comme ma mère. Je vais l'écrire un moment. Attendez, je vais vraiment en mettre partout. Parce qu'elle est vraiment partie jusqu'à là-bas. Je vais écrire un gros... Non. N-O-N Je vais l'appeler. Maman ! Maman ! Salia ! Mais elle est où ? Salia ! Regarde ce que je fais. Oh, je vais la démonter. Laurent ! Laurent, je vais la tuer. Laurent, prends-moi une vision. Vite, prends-moi une vision. Je vais vraiment en mettre partout. Comme ça, c'est sûr qu'on ne regarde pas le mur rouge. C'est trop moche, là. On dirait qu'on est à la paternelle. C'est trop moche. Voilà. Regarde ce qu'elle est là en train de me faire. Voilà. J'en mets partout. Elle est au téléphone avec son meilleur ami. Regarde ce que j'ai marqué. Elle est marqué, non. Elle est là, regardez là. Je vais la démonter, Lolo. Je vais la démonter ! Elle est dans sa chambre. Non, mais vous m'avez tout dit le mur rouge. C'est trop laid. Voilà, je vais bien l'abîmer son mur. Comme ça, elle est obligée de le peindre. Je veux voir. Enfin, de ramener quelqu'un pour le peindre. Là, je ne peux pas. Voilà. Non. Tu as fait des coulis, pouf ! Quoi ? Regarde les coulis de flamme. Je vais marquer Maëva. Quoi ? Maëva. Il y avait marqué non, non, quoi, non, quoi ? Non, au mur rouge. Voilà, je vais aller jusqu'au bout. Je vais la démonter. Mais ça va, on va trouver un peintre. Je vais la démonter. Non, non. Les filles, j'ai enlevé mes extensions. Je me suis lavé la tête. Il y a Anissa qui est arrivé. Je vais vite me laisser chier. Et je crois même que Dreamling, elle est arrivée. Ouh là là, ça fait du bien d'être sans extensions, là. Est-ce qu'elle vous a manqué ? Non. Regardez, elle est blonde. Vous l'avez vu, blonde aussi, à Dubaï ? Elle est trop belle, m'achallah. Les filles, il y a Rachida. Ça va ? Je suis trop contente. Ça va et toi, ma chérie ? Oh, c'est à ma mère, ça. Elle m'a trop manqué. Toi aussi, tu m'as trop manqué. Regardez comment elle est trop belle. Regardez ses cheveux. Les filles, du coup, j'ai pris le spray. Là, il y a mes nouveaux extensions. Et on va les éclaircir. Avec un gouton, on va mettre le spray. Alors, regardez les filles, je vais faire le spray IMK. Je vais éclaircir mes extensions avant qu'elle me l'épose. Je vais bien en mettre. Et après, je vais laisser chier avec ses cheveux. Et ce soir, ma cousine, elle va me faire la couleur. Mais on ne peut pas les mettre à l'air libre ? Non, c'est mieux. Ça prend mieux avec le sécheur. Il y a mon fils qui est là. Mon fils, il a maigri. Il m'a ramené à manger. Il m'a ramené d'une KO. Les filles, j'ai changé mes extensions. Et là, il y a ma cousine qui me fait la couleur marron. Les filles, regardez, on a commandé jean KO. Moi, à chaque fois que je vais à Marseille, je suis obligée de commander. C'est Thaï, les filles. C'est incroyablement bon. Regardez, il y a plein de boulet, de riz. Oh là là, ça, c'est mon préféré, les filles. Le bœuf comme ça, incroyable. Tout est bon. C'est mon préféré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501